Juste en finale, la deuxième année consécutive, enfin la deuxième cadre consécutive, c'est-à-dire les deux années d'avant. Il semblait leur tenir la dragée haute avant que finalement elle n'accélère en deuxième période. Autant dire, pour le Sénégal, il doit être extrêmement important de bien démarrer ce match dont le couvre d'envoi a été donné. Ne pas se prendre un 4-0 ou en tout cas 10 minutes sans marquer de but. La première position pour les Angolaises qui ont donc donné le couvre d'envoi. Nessio, interception, ça revient dans les mains des Angolaises. Et le premier, Maïssa Dapina avec Claudine Mendy, pour Pantacheta, Nassanya, s'est trouvée. La première mission, c'est jamais évident parce qu'en général, on organise pour gagner, surtout quand on s'appelle Sénégal. Mais avec la qualification en Coupe du Monde en poche, la pression devrait être plus facile à gérer. Et le deuxième but ! Le huitième homme ou la huitième dame ? La huitième dame. La huitième dame, voilà. Mon confrère Aboubakar Demba Sistraï. Oh le poteau ! Ma Chahitia hier en me disant, tiens, non ! On va rester concentré sur ce match-là. Oui, mais... Si on peut le gagner, c'est très bien. Oui, mais... Step by step. De toute façon, si elle joue comme une MVP, fortement, on gagne. On n'est pas tout seul dans l'équipe. Oui. C'est un sport collectif. Ah oui, comme le coup. Oh là là ! Oh là là ! Top, top, top ! Alors là... Marché ! Maintenant, il faut valider. Allez ! Essayer de revenir à au moins un but. Égalité ? On a le temps, là. Il reste trois minutes. On peut revenir à égalité avant la mi-temps ? À quoi tu uns surinterdire ? À quoi tu viens ? Allez ! On peut tourner. Odin ! Odin ! Quand on est 14 fois champion d'Afrique, c'est très très haut niveau, imaginez 2021, 2018, 2016, 2012, 2010, oh non, ce type de faute, tout compte ça vient au visage. A mon avis, on va faire espagnol à l'opposé du banc. C'est intéressant, c'est qu'elle ne lâche rien, elle ne lâche pas, elle reste concentrée, il va falloir se remettre dedans tout de suite par contre. ... qui est devant, 2 buts d'écart, 12 à 10, mais attention, les Lyon ne lâchent rien, on l'a dit tout à l'heure, en général, elle joue très très bien les secondes périodes, espérons que ce soit le cas. Ce soir également, il y a une place en finale. Place en finale qui se joue là, le début de seconde période est primordial. Primordial de bien commencer. Prata Keïta, Claudine, Pranta, faute. ... comme elle le faisait au début de première minute. Il tente. Allez, maintenant il faut bien défendre. On peut ne pas marquer, mais il faut défendre derrière. C'est une belle attaque là. Pas de soucis. On n'arrive pas à égaliser, à passer devant un... On a tiré un peu précipité. Son premier photo, il a aussi vite refermé, aussitôt refermé. C'est insoutenable. 14 à 12. Voilà, l'arrêt de Justicia. C'est bien ça, pour mettre le doute un peu dans la tête des hélières. C'est un peu précipité, j'ai Verne. Il faut laisser l'ouverture. C'est un peu précipité, ça va plus être... C'est un peu précipité, j'en ai. C'est un peu précipité... C'est un peu précipité... Sur la gardienne. La gardienne a vraiment... La réponse, non. Bien précipité, faute quand même, heureusement. Voilà, c'est très compliqué, là. On est 30 secondes, c'est fini. Monteka, c'est à côté. Oui, l'arbitre, le temps est en train de tourner. C'est terminé. C'est terminé. Victoire de l'Angola, 24 à 21, après prolongation. Les Lyon... Oh là là, c'est Sucayna Sanya. Il est resté, il s'est affalé sur le parquet du Dakar Arena. La déception.